Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous au Québec et aujourd'hui je voudrais plus centrer la conférence sur le harcèlement dans la famille, on va dire beaucoup de choses, peut-être il faudra que je vous remette à 45, on verra, je vous laisserai quand même du temps pour les questions. Alors je vais repartir sur des choses que peut-être vous avez déjà connaissance, mais bien les bases conceptuelles du harcèlement, harceler c'est vraiment égaliser un champ avec des petits coups de S, donc c'est un terme d'agriculture et ensuite ça a été un terme de politique, on va dire des phénomènes tyranniques pour égaliser tout le monde et couper les têtes qui dépassent. J'avais donné une définition en 2006 que je n'ai pas trop modifiée pour l'instant, qui est le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe au moyen d'une pression réitérée destinée à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et se faisant à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur. C'est un peu lourd comme définition, mais ce qu'il faut quand même retenir c'est la destruction progressive, donc il y a une notion de durée, une notion de répétition, les pressions réitérées et que ça vise à terroriser l'individu. On va rentrer un petit peu ensuite sur ce que ça signifie dans la famille. Alors le harcèlement intrafamilial, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être du harcèlement moral, ça peut être du harcèlement physique, des actes de torture réitérés qui vise à terroriser au sein de la famille et ça peut être du harcèlement sexuel. Dans le harcèlement physique et le harcèlement sexuel, il y a toujours du harcèlement moral évidemment puisque ça vise une mise sous terreur psychologique, donc dans la durée de la répétition et surtout le harcèlement a des effets traumatiques graves, donc aujourd'hui je suis peut-être encore plus centrée sur la petite enfance dans le harcèlement familial, on va voir, mais ces effets traumatiques ils ont évidemment des incidences sur les conséquences futures de devenir adulte des enfants qui ont été harcelés dans la famille. Alors le harcèlement il est toujours aggravé et possible d'ailleurs par des situations de dépendance. On va voir que dans la famille évidemment l'enfant est extrêmement dépendant de ses parents. Alors une petite distinction conceptuelle encore sur la maltraitance par rapport au harcèlement. La maltraitance c'est un acte ou une parole au travers desquelles se manifeste une impulsion de mort, c'est-à-dire une vise quand même à détruire, mais ça peut être ponctuel et c'est vrai que le harcèlement c'est vraiment un processus beaucoup plus réitéré et qui vise une déception progressive. Donc ce que je mets c'est que lorsque la maltraitance est répétée sur la durée au sein de la famille, dans l'intention de terroriser les personnes désignées, parce qu'elle a cette notion d'intention dans le harcèlement qu'il n'y a pas forcément dans la maltraitance, il s'affine à un harcèlement intrafamilial. Alors si vous voulez je fais une petite parenthèse, comme je vais aller un peu vite, je transférerai le powerpoint qui sera disponible sur votre site et puis vous pourrez l'avoir aussi, comme ça vous êtes tranquille. Donc tout harcèlement est une maltraitance, mais toute maltraitance n'est pas un harcèlement. Encore une fois dans le harcèlement il faut l'intention et la durée. Alors dans la famille, qu'est-ce que ça peut concerner le harcèlement ? Alors ça peut concerner les violences au sein du couple, plus traditionnellement appelées les violences conjugales, mais dès qu'il y a une intention, dès qu'on est sur des maltraitances réitérées qui visent à diminuer, terroriser l'autre, on est sur du harcèlement. Ça peut être du harcèlement parents-enfants, donc de parents sur des enfants quand ils ont leur statut d'enfant et puis on a aussi des situations qui se retournent après et où des enfants devenus adultes peuvent harceler des fois les parents devenus âgés. Et on peut avoir des harcèlement d'autres membres de la famille. Donc la famille c'est un système, on va voir ça tout à l'heure, un système clos qui permet et autorise beaucoup plus de violence. Mais l'enfant, dans sa position d'enfant, est évidemment extrêmement vulnérable et c'est cette vulnérabilité qui va causer la gravité des effets du harcèlement. Alors si on revient déjà sur la question de l'éducation, puisque c'est une question qui est en lien avec le harcèlement intrafamilial, la question est de savoir si l'éducation c'est une discipline, l'apprentissage d'une discipline ou est-ce que c'est un dressage ? Alors pendant des siècles, on a pensé que c'était un dressage, que l'enfant c'était l'espèce d'animal qu'il fallait dresser pour qu'il arrive à se socialiser. Donc ça, pendant des siècles, on a vu beaucoup d'éducation maltraitante, on a retrouvé des témoignages et cette maltraitance, cette belle morale et physique avec des humiliations, des plus des négligences. Je pense que vous connaissez tous les travaux d'Alice Miller sur le sujet et je pense que c'est vraiment un auteur à promouvoir sur cette question du harcèlement familial. Alors dans cette question d'éducation, il y a aussi l'idéologie de la norme, c'est-à-dire que l'éducation, elle peut être réinvertie par une idéologie qui dirait qu'il faut être normal, c'est-à-dire faire en sorte que son enfant ne dépasse pas du lot, qu'il soit exactement comme tout le monde et retrouve le harcèlement dans cette idée d'égaliser le champ de faire que tout le monde soit exactement pareil. Et aussi dans l'éducation, il faut absolument distinguer, ce qu'on a des fois du mal à distinguer, c'est la sanction et la contenir, on va dire, des questions agressives aussi que peut avoir l'enfant dans son développement et la punition, elle vise à maltraiter, à éprouver aussi pour l'adulte du plaisir dans le châtiment de l'enfant. Donc ça, c'est cette distinction extrêmement importante. Alors l'éducation harceleuse, elle est maltraitante, elle est égalisante, on va dire, et elle utilise la punition. Et elle ne vise pas à développer l'esprit critique, ce qui devrait être le but de l'éducation, à développer la créativité et la liberté, mais à inculquer des principes de docilité, pour qu'ensuite on soit soumis. Et c'est vrai que dans mes travaux, j'aime beaucoup faire le lien entre le harcèlement dans la famille et le harcèlement ensuite qu'on trouve dans l'entreprise, parce que la docilité et la soumission, c'est aussi des fléaux, parce que quand une personne va être par exemple harcelée dans l'entreprise, mais il arrive souvent que les autres autour ne disent rien et restent complètement soumis. Donc je pense qu'on a des racines quand même très fortes dans l'éducation. Alors les éducations pathologiques, elles visent un abus meurtrier, dans l'éducation de l'enfant, vous connaissez peut-être la lettre au père de Kafka, où il décrit quand même le harcèlement que lui a fait subir son père. On a aussi le cas Schreiber, qui a été connu par Freud, quand on analyse la façon dont il a été éduqué, c'est vraiment plutôt du dressage, avec beaucoup de maltraitance physique. Et le problème de nos sociétés, c'est que les parents ne sont pas souvent, ou en tout cas pas systématiquement inquiétés dans le harcèlement qu'ils font subir parfois à leurs enfants. Et le problème, c'est que l'enfant harcelé peut devenir soit un être soumis et dépressif à l'âge adulte, c'est pas systématique, heureusement. Il y a des gens qui s'en sortent et qui sont résilients, ça c'est important d'insister, mais il peut aussi devenir un bourreau de soi-même et des autres. Parce que souvent, les harcèleurs qu'on va retrouver à l'âge adulte, y compris dans les entreprises, sont des gens qui ont subi beaucoup, beaucoup de harcèlement dans leur famille quand ils étaient petits. Donc cette éducation pathologique, elle va rechercher l'obéissance inconditionnelle de l'enfant. Alors Alice Miller, dans son livre qui est vraiment très intéressant, je vous conseille, et qui s'appelle « C'est pourtant bien racine de la violence dans l'éducation de l'enfant », parle de mensonges, ruses, dissimulation, manipulation, intimidation, privation d'amour, isolement, méfiance, humiliation, mépris, moquerie, honte, utilisation de la violence jusqu'à la torture. Évidemment, tout ça, ça laisse des traces sur le psychisme de l'enfant. Et dans ce harcèlement intrafamilial, l'enfant devient un objet, un instrument qui n'est pas censé réfléchir et qui est voué à l'obéissance. Alors on va analyser un petit peu les mécanismes, si vous voulez bien. Donc les mécanismes du harcèlement intrafamilial, ce sont les mêmes que ceux du mécanisme en général, mais on a quand même quelque chose, en tout cas d'un point de vue de l'enfant qui est spécifique, c'est un abus de pouvoir sur une situation de dépendance dans laquelle on ne peut rien faire. Parce que bon, par exemple, si on a harcelé adulte dans une entreprise, on est dépendant de son travail, mais on n'est pas complètement vulnérable comme peut être un enfant. Donc la situation de dépendance dans la famille, ça peut être l'enfant, la personne âgée, la personne handicapée, etc. Et on a aussi beaucoup de culpabilisation sociale quand on va essayer, donc l'enfant peut essayer de se plaindre ou l'adolescent, et donc sortir du silence. Par exemple, dans le cas d'un sujet extrêmement terrible dont je vais parler, qui est le harcèlement maternel, le préjugé on va dire social, c'est qu'une mère, ce n'est pas possible qu'elle soit méchante avec ses enfants. Donc on a une figure de bonne mère, donc ça crée tout de suite de la défense si on peut en parler. Et puis on va avoir des discours disant, ce sont quand même tes parents, tu pourrais quand même faire un effort, etc. Je vais analyser et revenir un petit peu sur ça après, mais on a aussi finalement un phénomène élection de harceler dans la famille, c'est-à-dire que l'enfant qui va être harcelé, ce n'est pas forcément tous les enfants de la même fratrie. Et ça peut être un enfant, entre guillemets, élu, qui va devenir le bouquinissaire de tous les autres, et qui va faire symptôme de la famille. On va voir ça après. Dans les contes associés au harcèlement familial, on peut avoir le mythe du vilain petit canard. Vous connaissez certainement le conte d'Antersenne, où le vilain petit canard est complètement mis au banc et moqué, soumis à des moqueries sans cesse de toute sa famille parce qu'il est différent. Forcément, il va donner un signe. On a par exemple le conte de Cendrillon, avec le conte de Perrault, qui est un conte populaire aussi, et où Cendrillon est complètement soumise aux humiliations, aux moqueries et aux pressions constantes de ses sœurs et de sa marâtre. Et on a beaucoup de contes aussi, enfin de contes, de mythes dans la mythologie grecque qui décrivent en fait des situations de maltraitance, de dévoration des enfants. Alors par exemple, on a Kronos, le père de Zeus, qui va ensuite être le dieu des dieux, qui dévore ses enfants pour éviter qu'il ne lui succède. On a aussi le mythe d'Oedipe qui est complètement abandonné par ses parents, parce qu'il y a toujours une histoire de succession au père. Alors pour l'enfant qui est harcelé dans sa famille, il va y avoir des mécanismes psychologiques de protection pour sortir de cette situation parce qu'il est très vulnérable dans sa famille. Donc pour se sauver psychologiquement, il peut par exemple recréer une réalité et devenir et s'imaginer un rôle de sauveur de sa famille. C'est comme ça qu'on peut avoir, en tout cas moi j'ai des patients qui disent qu'ils ont essayé de recréer une réalité où ils ne se souvenaient que des choses positives et pas des choses négatives, des rares choses positives, se raccrocher à ça en se disant qu'ils allaient sauver la famille, leur faire prendre conscience, de la mise à terre, etc. Évidemment, ils n'a jamais réussi par exemple. On a un autre phénomène qui est un phénomène psychologique pour tout le monde mais qui est encore plus, pour tous les enfants, mais qui est encore plus prononcé dans le harcèlement familial, c'est la création du roman familial qui vise à dire « je ne suis pas l'enfant de mes parents ». Ils se sont certainement trompés, j'ai pas été choisie dans le bon berceau, etc. Donc qui vise à dire « c'est normal qu'ils me traitent pas bien puisque je ne suis pas l'enfant de mes parents ». Il peut y avoir aussi une création d'un monde imaginaire et féerique où l'enfant va s'imaginer qu'il est dans ce monde-là, qu'il vit dans ce monde-là, avec des elfes, des lutins, je cite des patients. Et il peut aussi y avoir des identifications extérieures à des victimes ou à des survivants. Par exemple, pour des patients que j'ai eus, des identifications au peuple israélien parce que c'est un peuple juif qui a réussi à devenir fort, à se défendre toutes les agressions alors qu'ils ont été persécutés pendant des millénaires, on peut avoir des identifications gothiques. Par exemple, pour les adolescents qui deviennent gothiques et qui vont s'identifier à des hommes vivants en disant qu'eux veulent se suicider, on va voir après comment le harcèlement crée aussi des idées suicidaires. Il peut y avoir des identifications à des stars pour devenir aussi puissantes que ce qu'on imagine qu'elles sont puissantes, etc. Alors les paradoxes du harcèlement dans la famille, évidemment, ils sont plus intenses, on va dire, qu'ailleurs, puisque la famille est censée protéger des agressions extérieures. Alors là, c'est le lieu d'exposition. Dans la famille, les vulnérables sont plus soutenus, mais ils sont désignés victimes. Les adultes qui devraient être responsables et les modèles pour l'enfant pratiquent de l'abus de pouvoir. Souvent, il y a une complicité familiale pour que ça se mette en place. On va essayer d'aller risquer ça. Il y a un déni familial qui est majeur. Ou alors, les personnes qui ne sont pas dans le déni, on va leur faire des pressions, surtout elles ne parlent pas. Et donc, on a un système fermé et auto-reproducteur. Alors, dans les harcèlements sur l'enfant, on peut avoir du harcèlement maternel, du harcèlement paternel. Parfois, ça peut être les deux parents. Souvent, il y a complicité de l'un vis-à-vis de l'autre ou instrumentalisation de l'un par l'autre. Par exemple, il y a l'un qui est le cerveau, on va dire, mais qui fait exécuté par l'autre parent, des boulots, etc. Alors que l'autre parent va, sous terreur aussi, accepter de se mettre dans cette position-là. Il peut y avoir aussi des complicités en cas d'agression mentière. Par exemple, je cite une patiente qui a été, a touché, subi des agressions sexuelles réitérées par son oncle et qui en a parlé à sa mère et qui lui a dit, il ne faut pas en parler, tu l'as bien cherché, ça n'a pas des histoires. Donc, une complicité comme ça, familiale. Alors, je vais essayer d'analyser, donner des pistes peut-être juste sans prétention sur le harcèlement maternel ou paternel. Pourquoi je distingue les deux ? Parce qu'il y a des positions qui sont différentes et des fonctions biologiques et culturelles qui sont différentes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la mère en chair et en oeufs, mais plus nos représentations culturelles de ce que ça peut être. Et la mère peut être une autre personne complètement, ou en tout cas, c'est la personne qui va prendre la fonction d'une blessive, par exemple. Donc ça, ce n'est pas vraiment les petites personnes en question. Les dégâts psychologiques sont similaires, on va voir, mais peut-être que c'est pire pour le harcèlement maternel parce qu'on est sur le paradoxe ultime que je vais développer. Et tout ça, ça crée des problèmes d'identification de l'enfant aux adultes, aux modèles parentaux qu'il peut avoir. Alors, sur le harcèlement maternel que j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé le concept de syndrome de Médée, pour, vous savez, dans le mythe grecque, Médée qui tue ses enfants. Et le paradoxe ultime dont je parlais à l'instant, c'est la capacité de donner la vie et en même temps de la détruire. Donc ainsi, j'avais la mère d'une patiente qui me disait sans cesse, quand elle était petite, ce que j'ai fait, je peux le défaire. Donc sous-entendu, et c'était le sous-entendu, je t'ai donné la vie, je peux te tuer. Donc avec une omnipotence comme ça, maternelle, une toute puissance et une pulsion d'emprise. Alors Médée, c'est vraiment cette figure de la mère qui finit par tuer ses enfants. Et quand on revient sur ses necks, je trouve que ces vers sont très explicites. Si quelques gages d'amour se cachent maintenant encore dans mon ventre maternel, je fouillerais mes viscères avec l'épée et l'extirquerais par le fer. Donc on est quand même sur des cas, mais qui ne sont pas, qui sont heureusement rares, mais on a quand même cette dimension des infanticides aussi. On va aller jusqu'aux infanticides de la part des mères. Alors le problème, c'est que sur le harcèlement maternel, on a un tabou. La mère harceleuse, ce n'est pas compatible avec notre vision de la sacro-sainte-mère, entre guillemets, de la mère nourricière, de la bonne mère. Alors si je cite Jean-Jacques Rousseau, par exemple, il nous disait « L'amour maternel est une valeur naturelle et sociale favorable à l'espèce et à la société. » Rousseau a beaucoup en censé l'amour maternel. On constate que finalement, il y a un faible nombre de travaux sur le sujet. Elle a probablement beaucoup plus trouvé de travaux sur les harcèlements paternels. Et pourtant, le harcèlement maternel, ça existe. Alors, les impacts psychologiques et psychiques sont très graves, puisque pour l'enfant, ce sont des symptômes qui portent la marque du paradoxe vie-mort. Puisque la mère, censée donner la vie, finalement, elle tue, pas forcément physiquement, mais dans des pratiques harceleuses, qu'elles soient morales, sexuelles ou physiques, ça bise quand même une terreur, une solution psychologique, une mort psychologique. Donc, je rappelle que ce sont des fonctions essentiellement culturelles, la figure maternelle et la figure paternelle, mais j'ai essayé de décortiquer un petit peu ces fonctions-là. Alors, j'ai trouvé trois fonctions essentielles. C'est la fonction porteuse. Alors, porteuse, c'est l'étayage, la protection, le fait de couver un petit peu son enfant et qui revient une fonction de soutien vis-à-vis de l'enfant. La fonction libidinale, qui est l'accès au désir de lui, par l'aventure, par le développement, par l'amour qui peut être transmis. Et la fonction porte-parole, donc cette fonction qui avait déjà été développée par la psychanalyste Piera Ollanié, et qui dit que la mère, en fait, est là pour interpréter les signes que lui donne l'enfant et les reformuler, informuler les besoins, donc c'est une aide à la communication. Donc, dans le harcèlement, évidemment, c'est tout ça qui est attaqué dans la finalité de développement de la vie psychologique, quand la mère est dans cette attaque. Alors, je prends un exemple, je vais prendre des exemples évidemment des patients qui sont modifiés, je ne vais pas le nom, pour protéger les patients. Mais, par exemple, au quotidien, une mère a répété à sa fille durant les 20 premières années de la vie de sa fille, « Tu es moins guérien, tu es minable, ta soeur est plus intelligente que toi, tu ne trouveras jamais de mec car tu n'as pas de sein ni de fesse, tu ne pourras jamais se t'en sortir sans moi, si tu n'es pas première en classe, je t'abandonnerai dans la rue, tu as un gros nez, tes boutons sont horribles, c'est quand même dommage que tu aies une tâche de naissance aussi grosse, « Ce sera bien si tu arrives quand même à nous balader dans la rue, etc. » Et cette mère, en fait, a privé ses deux enfants d'un chauffage de dessin, d'une nourriture variée et de relations sociales, sorties, vacances, etc. Et tout en racontant à ses deux enfants, une fille et un garçon, dès leur plus jeune âge et avec un certain plaisir, tous les dangers du monde extérieur, les viols, la biophilie, la drogue, etc. depuis l'âge de 3 ans. Tout ça, évidemment, c'est du conditionnement psychologique. Alors, si je vais un petit peu rapidement sur la figure du père, je vais reprendre les fonctions d'après Lacan, dans son article « Les complexes familiaux » et qui montre que les fonctions paternelles, qui sont encore là des fonctions culturelles, sont la séparation, l'enfant apprend qu'il n'est pas tout seul dans la main de toute puissance avec sa mère, donc il sort du côté un petit peu tyrannique, l'interdiction de la mère à l'enfant, c'est-à-dire les corps de la mère à l'enfant, l'interdiction de l'inceste et réciproquement, et la fonction maternelle doit par contre, elle, porter la parole de cette figure d'interdiction, et la permission, la fonction paternelle, autorise l'accès à la socialisation et au savoir. Donc la double dimension de cette fonction, encore une fois, qui n'est pas la personne du père, c'est une dimension de la sanction, avec séparation et interdiction, et une dimension de la permission. Donc c'est une place symbolique aussi, qui est occupée dans le discours qui est porté à l'enfant. Alors un enfant harcelé qui est par son père, ou qui ne pas protégé par son père, par exemple lors d'un harcèlement fait, commis par la mère, trouvera toujours des difficultés à avoir des assises, à se soutenir dans sa vie d'adulte, sauf s'il a rencontré, encore une fois, d'autres personnes en capacité de lui apporter cela. Alors je reprends des exemples, aussi issus de rencontres avec les patients, il s'agit d'une famille de notables, le père exerçant de votre fonction administrative reconnue, la mère est mère au foyer. Ensemble, ils ont une fille qui sert de substitut sexuel au père, dans la mesure où la mère refuse tout rapport sexuel. C'est même elle qui autorise son marié à se servir sur leur fille. La petite fille est ainsi violée durant des années par son père, depuis l'âge de 3 ans, avec la complicité de la mère qui, quotidiennement, l'insulte, la frappe et lui fait savoir qu'elle n'arrivera à rien. Alors à l'âge adulte, c'est ce qui est drôle, la jeune femme s'enfuie, même des études de psychologie, outre une psychothérapie. Elle s'essaye ensuite à des plaintes pour viols à l'égard de son père, mais celui-ci est tellement réputé et a un tel réseau relationnel que les dossiers de plaintes disparaissent bizarrement sans jamais aboutir. Alors un deuxième exemple, il s'agit d'une famille avec 3 enfants, une fille et deux garçons. Le père agit en tirant au quotidien les gardés de garçons qu'il attache une mini et prime de nourriture. La fille bénéficie d'un traitement de faveur au travers d'une dimension fusionnelle avec son père. La mère est présente, mais effacée et soumise. Le père fait lever ses fils la nuit lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir pour les contraindre à prendre des douches froides. Lorsqu'un des garçons va aux toilettes, le père ordonne que la porte soit laissée ouverte et qu'il montre publiquement ses fesses à la sortie. Bien sûr, les enfants ont interdiction de parler à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de la famille, le père exerçant un métier le plus honorable et il tient tout particulièrement à sa réputation de bon père de famille. On a des exemples qui paraissent extrêmes, mais finalement, dans les rencontres avec les patients, ce n'est pas si extrême que ça qu'on rencontre des difficultés majeures au sein de la famille quand ils étaient petits. Les symptômes de l'enfant, quand il est harcelé dans la famille, on va avoir des symptômes psychosomatiques, en lien avec le corps, les symptômes psychomoteurs, par exemple des problèmes de peau, des troubles du comportement et du caractère, des problèmes d'hémurésie, d'encomprésie, donc de difficultés à se retenir, l'excitation et l'érotisation des relations. Alors, ce n'est jamais un symptôme. En général, c'est plutôt plein de symptômes en même temps de souffrance psychologique. Des symptômes psychiques, idéo-verbaux ou psycho-affectifs, par exemple, discontinuité de la pensée, instabilité, pariabilité de l'humeur, immaturité affective, troubles du langage, autres considérations aussi, autres symptômes, des engoisses extrêmement fortes de néantisation et de devenir rien, de vide profond, parfois du sadomasochisme, ce n'est pas tout forcément, mais en général, c'est plusieurs. Une répétition traumatique, on se remet systématiquement dans des situations ensuite où on ressouffre les mêmes choses avec des personnes qui vont harceler, une dépendance iniquidique extrêmement violente à l'autre, avec parfois des conduites, du coup, à l'adolescence ou à l'âge adulte, des conduites addictives, une idéalisation parentale, les parents sont les meilleurs du monde pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est, du clivage, donc séparer comme ça les situations, une culpabilité, des troubles narcissiques, un besoin d'étayage, etc. Donc, c'est quand même un gros portrait. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que le potentiel destructeur est augmenté par la vulnérabilité du psychisme de l'enfant, puisque l'enfant n'est pas encore bien construit, donc il n'a pas toutes les ressources nécessaires pour faire face à des traumatismes. Alors qu'à l'âge adulte, même quand on a toutes les ressources, quand il y a du traumatisme, on a du mal. Mais pour l'enfant, évidemment, plus le traumatisme est précoce, moins il a de ressources et plus ce traumatisme va occasionner les dégâts. Alors, ce système familial ou ce pratique du harcèlement, il est caractérisé la plupart du temps, voire tout le temps, par une dimension incestuelle. Alors, je reprends les travaux de Rackamie, du caractériste de Rackamie, qui avait écrit l'inceste et l'incestuel. L'inceste, c'est consommer. L'incestuel, c'est un climat. Alors, c'est un climat d'inceste dans la vie psychique familiale. En fait, l'enfant devient un instrument de ses parents. Alors, les formes génitales ne sont pas consommées, généralement, elles peuvent l'être. C'est une relation fusionnelle et menaçante où il n'y a pas de séparation des interdits et une séparation claire des générations et une instrumentalisation de l'enfant qui peut devenir défouloir ou infirmier de ses parents, etc. Je prends des exemples de ce que peut être un climat accessuel. Un père et sa fille adolescentes sont dans une étrange relation fusionnelle. Le père, c'est tout de la vie amoureuse et sexuelle de sa fille qui la lui raconte bien volontiers. Ses confidences ont eu lieu à un compte très privilégié lorsque tous deux prennent le bain ensemble alors que la fille a maintenant 15 ans. Donc, le climat, il est ici incestuel sans qu'il n'y ait un passage à l'acte incestueux. Mais évidemment, ça ne permet pas une séparation saine, on va dire, en cas constructif pour l'enfant vis-à-vis de ses parents. Dans ce système familial aussi où se pratique du harcèlement sur les enfants, on va avoir une transmission inconsciente des processus psychiques de génération en génération. C'est-à-dire, on va retrouver les mêmes problèmes parfois avec des variations mais en tout cas, ils se transmettent de génération en génération puisque c'est le même système qui se transmet tant que, évidemment, les choses n'ont pas été ouvertes et travaillées sur le plan psychologique. Donc, ce processus, il peut se transmettre indéfiniment et certaines familles vont donc recevoir davantage de processus harceleurs que d'autres et systématiquement répéter le problème. Alors, l'inverse est souvent le même, j'ai mis, mais c'est-à-dire que parfois, évidemment, heureusement, il y a des personnes qui sont résilientes et qui s'en sortent, mais il peut arriver que la personne souhaite prendre l'attitude inverse de l'attitude parentale et que du coup, elle va transmettre exactement la même problématique. Je vais prendre des exemples. par exemple, une personne qui a été extrêmement harcelée par ses parents et qui dit, finalement, moi, mon enfant, je vais lui laisser tout faire et du coup, elle se retrouve finalement harcelée par son enfant après, et oui, et par les deux. Donc, avec des difficultés, finalement, à sortir du système. Donc, c'est un cycle vicieux qui se transmet de génération en génération sous la forme d'une violence qui vise à contraindre l'enfant et que l'adulte peut reproduire, ça n'est pas obligatoire, heureusement, une fois adulte. Alors, dans le système familial, ce qui est très compliqué pour l'enfant harcelé, c'est que souvent, il y a des protestations d'amour et c'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus facile de s'en sortir quand on vous dit je ne t'aime pas, tu es nul, etc., parce que finalement, c'est cohérent, mais il peut y avoir des protestations d'amour extrêmement fortes vis-à-vis de l'enfant. Je me souviens, j'avais travaillé en maltraitance infantile et il y avait une mère qui avait torturé ses enfants qui avaient été en prison pour ça, etc., et qui leur envoyait des dessins, des gros cœurs, je t'aime, tu me manques, etc. Et donc, pour l'enfant, c'est très compliqué parce que le message est incohérent. Et il y a aussi des stratégies culpabilisantes, après tout ce que j'ai fait pour toi, ton père donnerait sa vie pour toi, etc. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on va avoir des complicités dans ce système pour que ça se passe. Et c'est pareil que le harcèlement en entreprise, pour que ça se passe, il faut qu'il y ait des complicités. D'une façon d'une autre, alors ça s'appelle complice actif ou complice passif. Le passif, il dira qu'il ne savait pas qu'il y avait des mouvements, etc. Et on peut avoir des phénomènes de déni pathologique de toute ou partie de la famille. Alors que l'enfant manifeste quand même des symptômes en général de souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychique et somatique, et des symptômes qui sont quand même visibles. Mais le déni fait qu'on ne le voit pas. Alors je prends un exemple, un petit garçon de 6 ans qui s'est circoncié au couteau dans les toilettes. Donc vous imaginez que cet enfant n'était pas tout à fait en bon état et ça ne l'avait pas affaudé plus que cela les membres de la famille. Qui avaient trouvé que finalement, bon ben voilà, puisqu'il devait le faire à l'hôpital plutôt qu'il le fasse lui-même. Alors, les rôles dans le système familial harceleur, il y a les rôles internes. Alors les rôles internes, c'est le harceleur qui est le persécuteur et qui donne souvent le choix socialement. Parce que ce qui est très compliqué dans le harcèlement familial, c'est qu'on a souvent en tête les familles qui sont vraiment des cas sociaux, etc. Mais il y a beaucoup de harcèlement dans les familles tout à fait, comme j'ai pris les exemples tout à l'heure, où le père a une bonne situation, etc. et on n'a pas l'impression du tout qu'il se passe ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Alors, on a aussi comme deuxième rôle le complice, le suiveur. Alors lui, il se malabrit moyennant des compromissions morales, c'est-à-dire j'ai rien vu, je ne sais pas et si on me demande quelque chose, je ne suis pas là. Donc c'est un vrai complice, ça peut être aussi un complice actif, par exemple, qui fait exactement ce que le harceleur lui demande. On a le harcelé qui est le bouc-missaire, qui peut aussi être le résistant et qui peut aussi être le sauveur qui peut se donner cette mission-là et qui est le symptôme, l'indice d'un dysfonctionnement dans la famille. Et on peut avoir aussi le rôle du tampon qui peut être le réparateur ponctuel vis-à-vis du harcelé qui va éviter que la situation ne dégénère trop et qui peut aussi être un tuteur. On va voir après, vous savez, dans la résilience, il faut un tuteur. Il peut être aussi à l'intérieur de la famille. En général, ce rôle-là, c'est le rôle de l'éponge. Il va être toutes les plongées pour éviter que le système ne se déséquilibre. Ce qui le rendrait d'ailleurs visible. On peut avoir des rôles externes. Alors, le rôle externe, ça peut être le sauveur extérieur. Par exemple, un enseignant qui va se rendre compte que l'enfant est en grave difficulté. On peut avoir un médiateur extérieur, par exemple, dans les services de protection de l'enfance ou un tuteur extérieur. Le tuteur, c'est la personne bien-véliente qui s'appelle d'un enfant et qui va lui montrer qu'il existe certainement autre chose que ce qui le vit. Et vous savez, Boris Cyrulnik, dans ses travaux, sur la résilience, il dit que pour être résilient, il faut avoir cru, il faut avoir eu un tuteur bienveillant. Alors, moi, j'ai remarqué aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'en avoir eu un et qu'il peut aussi, ça peut être l'enfant qui s'est créé un tuteur bienveillant dans sa tête. par exemple, une fée magique ou quelqu'un qui l'a protégé. Et quand il se l'est créé, même quand l'environnement était complètement destructeur, il s'en sort d'une certaine façon quand même. Donc, à ce moment-là, l'enfant est en capacité de se fabriquer. Alors, les racines du phénomène, bien sûr, on peut en parler pendant des heures, mais c'est d'abord cette perpétuation du système familial qui va se trouver aussi dans des perpétuations de cultures, que ce soit le matriarcat ou le patriarcat. Dans cette culture, il y a des questions de prise de pouvoir abusives à l'intérieur de la famille. Alors, cette perpétuation, c'est une perpétuation de brimades, de menaces, d'espionnages, d'isolement, etc. Les racines aussi sont dans le poids culturel et social. Alors, souvent, le système il perdure parce que les adultes sont frustrés d'une façon ou d'une autre et vont se décharger sur le plus vulnérable qui ne sait pas se défendre, c'est-à-dire sur les enfants. Et ce qu'on peut constater, c'est un phénomène qu'on peut constater dans les violences conjugales aussi, où s'il y a une frustration sociale très importante, il va y avoir une décharge sur le conjoint ou sur les enfants. Souvent, ce sont des familles qui ont des deuils qui n'ont pas été résolus. Ça, c'est très intéressant, j'avais fait mon doctorat sur cette dimension. Ce sont, quand il y a des deuils qui ne sont pas résolus, la culpabilité est portée au niveau familial et on va rejeter la faute inconsciemment, évidemment, sur l'enfant. Par exemple, vous savez, une maman qui a perdu un premier enfant, il y a le deuxième qui arrive. Eh bien, si elle n'a pas travaillé sur ça, il peut arriver qu'inconsciemment elle reporte la faute sur l'enfant. Souvent, il n'y a pas de médiateur dans le système familial puisqu'il est clos et fermé et il y a peu de reconnaissance du phénomène même si, de plus en plus, quand même, on en parle et on essaye de faire des actions. Alors souvent, il y a un événement déclencheur qui déstabilise. Alors, ça peut être des situations de rupture ou de deuil. Ça peut être des divorces où là, d'un coup, l'enfant va être instrumentalisé alors qu'avant ça se passait bien et il va être aussi pris dans des choses qui sont du harcèlement. Ça peut être des décès ou des successions très controversées et là, d'un coup, les personnes vont révéler du potentiel très harceleur. Alors, les processus pour l'enfant harcelé, il va, vous connaissez le syndrome de Stockholm, il va s'identifier à son agresseur pour essayer d'anticiper aussi ce qu'il va pouvoir lui faire. Il est dans une nécessaire dépendance émotionnelle, matérielle, etc. au harceleur. Il va tenter de protéger son torsionnaire pour se défendre contre la sidération. La sidération traumatique, c'est vraiment l'état d'implosion, on va dire, psychologique, qu'on reste scotché, collé, on n'arrive plus rien à penser. Il va tenter de s'attirer une sympathie et d'excuser son harceleur, c'est-à-dire beaucoup de patients adultes vont souvent excuser énormément les attitudes de leurs parents et tant qu'ils font ça, ils n'arrivent pas tout à fait à s'en sortir quand il se fait passer du harcèlement intrafamilial. L'enfant va aussi porter la honte et la culpabilité. Si ils font ça à moi, c'est bien que je le mérite. Évidemment, il est dans une incapacité à mettre des limites et il peut être pris dans des conflits de loyauté entre les deux parents. J'ai cité les cas de divorce, mais c'est assez fréquent, c'est-à-dire choisir un des parents par rapport à l'autre ou, voilà, surtout quand il y a des disputes entre les parents. Et, toujours le bien le problème, la non-visibilité de la situation à l'extérieur, voire une tolérance ou une permissibilité et ce système est sans protection interne. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'enfant harcelé défend ses parents le plus possible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des choses extrêmement graves pour que l'enfant dise « je ne veux plus voir mes parents » parce que sinon, il est toujours dans la défense évidemment de ses parents quoi qu'ils aient fait. Alors, évidemment, il y a un danger de l'absence de prévention puisque les enfants harcelés risquent de perpétuer le système. Il faut être un risque, ce n'est pas une fatalité, mais ça peut être par exemple subir du harcèlement ou devenir harceleur à leur tour, y compris au travail. Vous savez qu'en France, on a beaucoup de difficultés en ce moment dans les entreprises. Alors, la prévention, je vais juste donner des axes un petit peu importants. La prévention, c'est d'abord la pédagogie. Je crois qu'il existe la Convention internationale du domaine d'enfants. Alors, moi, quand j'ai des enfants au cabinet, je leur appelle bien tous leurs droits et souvent, d'ailleurs, ils vont le répéter à leurs parents et puis ne sont pas forcément contents. Alors, je pense que ce qui est important, je fais une petite anecdote rapide, mais une fois, je lui ai dit à une petite fille qu'elle n'avait pas, personne n'avait le droit de la frapper. Elle était allée répéter à sa mère, qui d'abord lui donnait des gifles, des fessées régulières et qui a estimé que j'étais en train de pervertir sa fille. Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est très importante et même pour les adultes, je pense que dans le travail thérapeutique, ça peut être important de leur faire mourir parce que d'un coup, ils se rendent compte qu'effectivement, ils avaient le droit en tant qu'enfants. Alors, je cite quelques passages justes. La famille, l'unité fondamentale de la société, le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, c'est-à-dire préparer en fait les enfants à devenir adultes et citoyens. Aussi, autre chose qui me paraît importante, reconnaissance que l'enfant pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant avant une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit les idéaux proclamés dans la charte des Nations Unies et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité, de solidarité. Alors, ça ne suffit pas de le dire, il faut, évidemment, l'enfant, il va imiter les modèles parentaux. Alors, pour cela, il faut vraiment que la société vienne en soutien précoce aux parents parce que plus on prend charge d'eau, plus c'est possible d'aider, de contenir, de limiter. Le problème, c'est le repérage des situations. Alors, le repérage des situations, il se fait avec la vigilance et l'observation de tous. Donc, le signalement, la protection de l'enfance, les situations critiques. Mais en tout cas, en France, souvent, on voit des gens qui ne veulent pas s'en mêler. Alors, pour des pistes thérapeutiques rapides parce qu'il faut que je tienne le temps, alors, je crois que tout dépend, encore une fois, si on travaille avec l'enfant au moment où il est en situation de difficulté, ou il vient de subir le traumatisme, ou si on travaille avec des adultes qui ont subi tout ça dans leur enfance. Alors, avec l'enfant, je pense qu'il peut être très important de travailler avec des moyens des vecteurs artistiques qui peuvent être le dessin, qui peuvent être même des patamélés, ça dépend près de l'âge de l'enfant, du théâtre, de l'écriture. Donc, tous ce sont des moyens de pouvoir dire aussi. Alors, le jeu, évidemment, de pouvoir dire ce qui se passe. Je prends un exemple très émouvant et très beau. J'avais suivi un petit enfant qui avait été vraiment torturé par sa mère. ça avait été terrible. Et sa mère était en prison et pas pour ça, mais parce qu'elle avait tenté de torturer une autre femme adulte. Le juge avait estimé pour cet enfant, mais pourtant, il y avait tous les certificats médicaux, mais c'était des fois les incohérences. Et le grand jeu favori de cet enfant, c'était de jouer avec des animaux et les animaux au zoo. Alors, on mettait tout le monde en cage et tout le monde qui sortait de la cage, tous les animaux, il fallait vite, 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 vite les remettre en cage, ce qui avait très, très peur que sa mère sorte évidemment de prison. Donc, c'était très joli. Il avait fait un travail autour du champ, etc. Et je crois que tous ces outils, parce que l'enfant, il passe beaucoup par l'imaginaire pour en dire ça, il n'a pas forcément le langage des adultes. Et des fois, il va dire les choses de façon détournée. Alors, la thérapie familiale, elle peut être très intéressante, sauf si on est dans une prison en charge tardive, c'est un petit peu comme l'équivalent de la médiation en entreprise. S'il est dans une prise en charge tardive, il y a eu des traumatismes graves et donc c'est très compliqué de rattraper tout ça. Alors, il faut bien évidemment écouter l'enfant et lui rappeler ses droits, rappeler les droits et les lois de l'humanité. Il faut faire attention à l'enquête et aux pronostics et au voyeurisme, à l'intrusion. Alors, ça, il faut faire très attention à ce qu'on peut induire aussi chez l'enfant. Par exemple, j'ai un enfant qui avait été très traumatisé parce que l'assistante sociale lui avait dit au cours de l'enquête « Penses-tu que ton père aurait pu te violer ? » Donc, la petite fille était très matourie parce qu'elle n'avait jamais imaginé ça. Donc, du coup, ça avait créé le traumatisme et le père n'avait pas du tout eu des pratiques comme cela avec sa fille. Et donc, travailler sur l'imaginaire de l'enfant pour essayer d'enlever les terreurs en fait, liées au traumatisme harceleur. Alors, parfois, pour les adultes, cette fois, les anciens enfants harcelés, la rupture peut être la seule solution. Alors, quant à plusieurs conditions, la rupture avec les parents, la première condition, c'est d'avoir évidemment souffert des choses absolument rides et qui sont du harcèlement familial. Et la deuxième chose, c'est que les enfants, les parents ne reconnaissent pas, malgré les tentatives de dialogue, etc., sont toujours dans le déni. Et là, c'est très compliqué pour l'adulte de se construire. Donc là, en général, c'est un signe échec de la prévention. Il y a eu trop de douleurs et de souffrances psychiques. Et les adultes, anciens enfants harcelés, doivent se protéger parce que souvent, le système continue, continue sur eux par les parents jusqu'à la nuit des temps. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et en tant que thérapeute, c'est important de leur donner une écoute bienveillante et protectrice. Alors, protectrice, ça veut dire aussi de bien préciser que c'est un espace qui ne n'est qu'à eux et que les parents ne pourront pas forcément rentrer dans cet espace, sauf si eux le désirent et le souhaitent et que c'est travaillé, etc. Mais on ne peut pas ouvrir cet espace aussi ou harceler. Donc ça, c'est pas important. Alors, conclusion, c'est quand même de dire que les enfants qui sont harcelés s'inscrivent aussi, cette dimension, elle s'inscrit aussi dans une instrumentalisation moderne des enfants. Et je crois que c'est important d'en prendre vraiment la mesure où les enfants deviennent des objets de consommation et de marketing. Alors, par exemple, une publicité attractive où les enfants sont mis en scène. Par exemple, des objets de manipulation. Par exemple, une publicité qui visite à ce que les enfants soient manipulés dans leur désir pour faire pression sur leurs parents pour acheter tel ou tel produit. Donc on a quand même un contexte compliqué d'instrumentalisation. On a un contexte aussi de démission éducative qui n'est pas nécessairement surtout aux difficultés que peuvent rencontrer les parents dans le contexte social et donc qui ont de moins en moins de plus en plus de pression, de moins en moins de soutien. Donc en France, en tout cas, on va souvent coller l'enfant devant la télévision pour qu'il laisse tranquille et qu'il laisse souffler les parents. Or, le problème, c'est qu'on peut avoir des risques de diffusion aussi de scènes sexualisées, d'images violentes, etc., que ce soit sur Internet, sur la télévision, et qui sont problématiques aussi du point de vue de ce que peut représenter l'enfant dans notre société. Donc ça pose la question qu'il y a un respect à nous de l'enfant actuellement. Je pense qu'on doit toujours réfléchir. Alors on a bien avancé quand même depuis le siècle dernier, mais peut-être on peut y réfléchir encore davantage. Et une autre question, comment des parents peuvent-ils avoir la force et les moyens de résister à cette instrumentalisation permanente du enfant par son environnement ? Sans parler de cas pathologiques très lourds, il y a quand même ces phénomènes. Autre phénomène de société, une banalisation progressive de la violence. Alors par exemple, on peut entendre en France une bonne fessée de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors ça peut être une banalisation quand même, parce que du point de vue psychologique, la fessée, c'est quoi ? C'est un geste érogène, violent sur les parties intimes, érotisées, donc les fesses a priori, du corps de l'enfant qui doit lui appartenir. Donc on ne peut pas lui dire en même temps, ce n'est pas ton corps d'appartir et donner des fessées. Ça signe aussi l'échec de l'autorité parentale, c'est-à-dire si on est obligé de frapper ce qu'on n'a pas été en capacité de rester dans la parole pour sanctionner. Et encore une fois, la distinction de la sanction et de la punition. Alors encore une fois, le message que moi je souhaite vraiment faire passer, c'est que la fabrique du harcèlement du travail, tout ce qu'on peut voir au niveau de la société adulte, s'enracine dans le harcèlement intrafamilial. Et je crois que ça, c'est très important. Donc la prévention, elle commence par la prise de conscience de tous les phénomènes, tous ces phénomènes harcèleurs et cette continuité temporelle entre le harcèlement intrafamilial, ces traumatismes générés et le harcèlement du travail, même s'il y a des variantes, évidemment, puisqu'il y a des organisations du travail, etc. Mais les organisations du travail, elles sont d'abord liées à des êtres humains qui les habitent. Alors je voudrais vraiment remercier et cette fois, Marie-Téla pour les questions, mes patients, mon associé Françoise Bélanger qui s'y présente, l'hôpital Louis H. La Fontaine pour son accueil et vous tous pour votre présence et votre attention. Voilà. Et je reste à nouveau les questions et les épaules. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur Guilheran. Alors, juste pour vous rappeler, si vous voulez poser des questions, utilisez le micro, s'il vous plaît. Ça permettra aux participants des sites de nous écouter. Ils sont également invités à poser leurs questions à notre conférencière. Merci. Je ne sais pas si vous avez parlé, vous l'avez parlé un petit peu dans la présentation, mais vous disiez, les enfants ont souvent une tendance à protéger leurs parents, par la suite, ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Je ne sais pas si vous en avez un peu. Oui. Alors, ce qui explique les hypothèses qu'on peut avoir, parce que c'est vrai que les enfants ont tendance à protéger leurs parents, quoi qu'il en soit. Alors déjà, il y a le lien d'indépendance extrêmement fort. Et puis, on a du côté de l'enfant de toute façon un amour inconditionnel pour ses parents qu'on ne trouvera pas plus tard. Des fois, les parents se narcissisent avec. On va voir le papa qui va dire, il va dire que j'étais le plus beau du monde. Bon, voilà. Ça, c'est des phénomènes d'amour inconditionnel parce qu'il est intégralement dépendant. Donc, comme il est intégralement dépendant, il va créer des stratégies pour quand même préserver l'image de la personne dont il dépend intégralement. Je crois que c'est peut-être là qu'on a des pistes d'explication. Donc, protégé à tout prix comme on protège son tensionnaire quand on est dans des situations avec le tensionnaire puisqu'on en est intégralement dépendant. Donc, on va essayer de se mettre à la place du tensionnaire pour comprendre comment il fonctionne et essayer de... Voilà. Je crois qu'il y en a des phénomènes d'idéalisation des parents du fait de considérer que son parent est le parent idéal alors que c'est un parent complètement arceleur parce qu'on va se créer une réalité pour essayer de protéger sinon c'est insupportable de voir la réalité telle qu'elle est à ce moment-là. Donc, c'est souvent adulte quand on va être sorti du système et qu'on va avoir récupéré d'autres ressources qu'on va accepter de voir progressivement les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux en tête? Oui. Est-ce que ça explique un peu le fait qu'il y a plusieurs adultes à un moment donné qui décident de poursuivre les parents dont il y a beaucoup depuis quelques années d'accusations du fait? Oui. Oui. Donc, effectivement, il y a des adultes qui, des années après, vont décider effectivement de poursuivre les parents alors ça veut dire qu'ils ont déjà fait un gros travail de prise de conscience de mise à distance et qu'ils estiment qu'effectivement ce qu'on peut se faire. Mais c'est vrai que ça peut prendre des années. C'est-à-dire qu'on est surpris des fois de dire finalement la personne pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt pendant 10 ans elle n'a rien dit et puis là on découvre qu'il y a eu des agressions sexuelles il y a eu telle ou telle chose et souvent c'est que la personne elle a mis du temps à accepter l'idée qu'elle était victime et ça ça prend du temps et puis qu'elle a réussi à trouver d'autres sources pour faire face pour affronter en fait ce système familial et c'est très compliqué parce que souvent il n'y a pas de preuve évidemment de ce qui est avancé donc c'est encore une autre histoire après compliqué mais c'est vrai que c'est le fruit d'un travail qui prend beaucoup de temps mais nous on est surpris de l'extérieur on se dit effectivement c'est bizarre pendant des années elle ne nous a rien dit on découvre qu'il s'est passé ça et des fois on le découvre à l'intérieur de la famille c'est à dire que la personne va dire une fois adulte ben voilà j'ai subi ça de la part de telle personne dans la famille les autres membres de la famille qui ne sont pas forcément au moment et qui vont découvrir ça et ça fait un choc pour tout le monde parce qu'évidemment pourquoi tu ne nous en pas parler pendant des années etc. et c'est le temps de préparation et de trouver d'autres une ressource d'affronter en fait les choses voilà il y a madame qui peut poser une question je me demandais si l'argument pour le virtuel j'en regardais ça socialement par là je prends l'exemple l'argument pour Harry Potter et tout ce qui est virtuel le accent mis beaucoup souvent des fois d'être branché sur l'ordi tout le temps je pense qu'il n'y a pas un symptôme dans ça d'une souffrance sociale qui fait qu'à un moment on se sent plus confortable dans le monde virtuel parce que la réalité on est trop difficile à vivre je crois que c'est une remarque très intéressante et que vous avez certainement tout à fait raison qu'il y a une fuite dans le monde virtuel on le voit même pour les adultes avec des jeux et des recréations de réalité et des créations d'autres vies dans le virtuel bien sûr parce qu'il y a une souffrance sociale oui oui donc il y a des outils du coup pour créer le monde idéal qu'on voudrait avoir bien sûr mais qu'est-ce que serait le moyen thérapeutique à ce moment-là pour changer un peu cette tendance-là ? alors je crois que je sais pas c'est un moyen thérapeutique mais une prise de conscience sociale c'est comme je citais la publicité etc. toutes ces pressions qu'on peut avoir où des fois il n'y a pas de régulation je crois qu'il y a vraiment des prises de conscience sociale même politiques peut-être à avoir de ces phénomènes et c'est bien au-delà d'une thérapeutique je pense j'aimerais ça faire un parallèle avec l'actualité et le colonel Russell Williams a entendu cette affaire j'ai écouté un exposé d'un sexologue qui mettait en miam et les composantes narcissiques le désir de contrôle le plaisir qu'il va chercher dans les yeux de la victime puis en même temps ça me fait penser à ce que vous disiez par rapport aux gens qui ont une bonne carrière une bonne réputation comme on parle de famille ce qu'ils trouvent là à la fois mais pour vous les composantes narcissiques est-ce que vous les mettez en même temps également dans ce cas-là oui oui bien sûr oui oui tout à fait c'est important que vous vous posez cette question ça permet de préciser bien sûr que le problème il est narcissique de la part c'est pour ça qu'à un moment je parlais de frustration sociale mais il y a un problème narcissique pour le parent harceleur qui va du coup se décharger sur son enfant de son problème à lui alors soit parce que c'est une personnalité très narcissique et qui est très réalisée socialement et qui a besoin de toute façon de contrôler tout et de se décharger sur tout le monde que ce soit au travail ou à la maison ou alors on contrait une personne qui n'arrive pas à se réaliser socialement n'arrive pas à être épanouie et qui du coup va encore plus se décharger sur ses enfants mais on a de toute façon des profils dans lesquels ça dégénère beaucoup ou c'est très grave ce sont des profils évidemment pervers ou paranoïaques ou encore pire psychopathes comme l'histoire du colonel je crois qu'on a vraiment des profils qui ne sont pas réceptifs en fait à la subjectivité de l'enfant je crois que c'est ça la composante c'est une personnalité narcissique elle n'a pas de réceptivité à l'idée que l'enfant c'est une autre personne c'est une petite personne en tout cas qui a une subjectivité qui a des émotions et qui ne nous appartient pas même si on est la maman ou le papa et que c'est le fruit de notre chair il ne nous appartient pas parce qu'il a cette subjectivité et souvent dans les cas de harcèlement familial on a l'impression que l'enfant c'est vraiment la propriété du parent que si on dit quelque chose je fais ce que je veux c'est mon enfant alors non c'est effrayant également le fait qu'ils ont seulement besoin de leur dire tu n'as pas le droit d'en parler à l'extérieur mais que ça soit respecté puis eux peuvent poursuivre leur comportement inadéquat avec la quasi-certitude qu'ils ne seront pas dénoncés mais c'est un peu ça c'est effrayant parce que dans le cas du colonel Russell Williams il collectionnait les sous-vêtements il gardait chez eux il prenait des photos donc il se marise mais en même temps il a comme cette impression d'être invincible puis c'est la même chose dans votre exposé des parents qui vont violer tout ça puis seulement en leur disant écoute tu ne peux pas nous en parler tu n'as pas le droit pour nous respecter c'est absolument effrayant et dans le cas du colonel on retrouve des choses identiques dans la famille il y a aussi cette fonction d'autorité sociale enfin voilà il est colonel donc forcément il n'a pas cette gratification sociale en aucun cas on ne pourrait soupçonner qu'il se passe des choses comme ça et c'est pareil dans les cas que je citais c'est vrai qu'on a moi je ne sais pas sûr des grandes oppositions sociales des parents évidemment ils ont plein de réseaux relationnels donc ils étouffent tout et puis vraiment la patiente qui essayait systématiquement de porter plainte elle s'était étouffée la plainte disparaissait enfin c'était très étonnant voilà merci beaucoup pour votre expérience cette très bonne question merci à vous voilà un gros merci à Dr Villon juste pour vous rappeler que les livres de madame Véran sont disponibles alors on prend une dernière question ok merci je voulais savoir est-ce que vous avez regardé les caractéristiques auprès des personnes qui deviennent soit amuseurs ou qui la subissent finalement est-ce que les différences être psychique dans l'enfant alors la différence alors les traumatismes sont parfaits évidemment mais il y a une différence quand même c'est celui qui devient on va dire apuseur alors il peut y avoir plusieurs situations soit on lui a donné ce rôle dans une famille parce qu'on peut lui avoir donné ce rôle par exemple j'ai une situation en tête où il y a deux frères et il y a un frère à qui on a confié le rôle de martyriser son petit frère on a déjà confié le rôle quand il était enfant mais forcément c'est bon plus tard le rôle il va le faire le dessus sauf s'il va travailler soit ça va très tôt on va le voir très tôt chez l'enfant où il va retourner à un moment donné ce qu'il subit soit sur des animaux soit sur d'autres enfants de l'adulance de l'adulance de l'enfant etc il va reproduire la situation qu'il subit donc ça se voit quand même assez tôt même souvent dans la cour d'école et souvent c'est qu'il n'y a pas du tout de personne bienveillante autour pour l'abuseur pour celui qui est en place il n'y a pas du tout de personne bienveillante autour de lui et il n'arrive pas à s'en créer une sur le plan imaginaire donc pour lui la vision du monde elle est extrêmement noire dès le début il n'y a pas du tout de personne qui va avoir de leur métier avec lui ou s'intéresser à sa personne et c'est ce qu'on voit chez les psychopathes puisqu'on parlait de l'économie mais nous je pense on a eu des grosses affaires aussi ce sont des trajectoires familiales absolument complètement terribles et disloquées il n'y a jamais eu un interlocuteur bienveillant à un moment donné sur la route de l'enfant et je crois que c'est peut-être là la petite différence est-ce que la personne est capable par exemple de cerner à certains moments quand vous disiez à certains moments la mère donne des cœurs à l'enfant elle lui dit qu'il l'aime et qu'il est ennui versus à d'autres moments où elle va le maltraiter est-ce que l'enfant va être capable de scinder ses expériences pour se créer dans quelque part une mère bienveillante où est-ce qu'elle va pouvoir s'appuyer dessus quand vous dites une personne bienveillante parce que ça peut être une partie de la mère qui peut s'aggraver pour la grande mère alors c'est très très compliqué c'est vraiment les situations les plus compliquées celles-là en une fois psychologiquement c'est très incohérent pour l'enfant donc ce que l'enfant peut faire dans ces situations c'est gommer parce que le psychisme il a des pouvoirs absolument extraordinaires il oublie tout ce qui se passe comme dans les violences conjugales on oublie tout ce qui s'est passé on ne retient que la protestation d'amour en fait pour arriver à se créer un monde où on arrive où on parvient à exister parce que d'autre façon on ne peut pas faire autrement et c'est comme ça que l'enfant va essayer de se raccrocher on va dire à ces protestations d'amour mais du coup c'est très très compliqué après pour se structurer psychologiquement alors que l'enfant qui a été systématiquement comme le vilain petit canard il n'y a pas une protestation d'amour du tout bon mais il se dit cette amie elle n'est pas pour moi évidemment il y a beaucoup de problèmes évidemment ensuite de reconstruction mais on n'est pas pris dans un système de paradoxe de perversion qui là est compliqué à défaire après c'est ça surtout donc en général c'est très déstabilisant les enfants vont réagir très très mal aux protestations de l'amour et en même temps la personne va maltraiter donc c'est c'est bon merci au COVID-Foi merci merci et bon moment merci Sous-titrage ST' 501